Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, podcast très intéressant. On va parler de mon défi, roi tous 60 kilos en développé couché alter. Alors oui, c'est bon, j'ai réussi le défi. J'ai réussi le défi à moitié, je ne suis pas très content. Et je t'explique pourquoi, parce que je voulais faire 8 répétitions, j'en ai fait 7 au max. Parce que la première là, je lève, je ne la compte pas. J'en ai fait 7, je voulais en faire 8. Mais je suis choqué, je suis surpris d'avoir réussi ce défi aussi rapidement. Parce que moi, je voulais te faire un vrai truc de base. Je voulais te faire un vrai truc. Je voulais te faire un défi où voilà, il y a plusieurs épisodes, plusieurs mois. Et tout, je te montre les galères, c'est dur, je n'arrive pas. Je te montre que j'essaye 60, je n'arrive pas. Et puis après, je le fais, il s'est impassé de tout ça. Aujourd'hui, je suis parti à la salle. J'ai soulevé les 54. Enfin, j'ai fait un petit circuit traditionnel. Je prends les 12, je fais une série de 30. Après, je prends les 20, je fais une série de 8. Je prends les 30, série de 8. 40, série de 8. 50, série de 8. J'ai pris les 54, série de 8. J'ai fait, oh, j'ai pris les 56, série de 8. Je me suis reposé, j'ai dit, bon, là, je peux prendre les 60, là. J'arrive à faire 8 à 56. J'ai pris les 60, série de 7. Je me suis dit, là, c'est bon. Là, le défi, il est réussi. Le défi, il est réussi. Je suis très content. Il faut que je t'en parle. Il faut savoir que ça fait très longtemps que j'avais annoncé ça. Il me semble que depuis l'année dernière, je voulais faire ça. Mais je ne pouvais pas. Avec le travail, les différentes formations que j'ai passées, tous les travails que j'ai faits, tu vois. En fait, le problème, c'est que j'avais du mal à associer travail et musculation. Et à rentrer dans ma routine. Parce que je trouvais un travail. J'essayais de faire la musculation à côté, mais je n'arrivais pas parce que j'étais trop fatigué. Et au final, quand j'arrivais à associer travail et musculation, le travail, il s'arrêtait. Parce que je partais de moi-même et je trouvais un autre travail. Et j'ai fait ça pendant une année. Ça veut dire que j'avais un taf, je tenais un mois, j'arrêtais autre taf, un mois, j'arrêtais. Et il y avait à peu près une semaine ou deux semaines de décalage entre mes travails. Donc ça, c'était dur. Et quand tu as un taf, je pense que c'est au bout de la deuxième, troisième semaine que tu arrives à soit avant, soit après le travail, mettre de la muscule derrière et compléter cette fatigue-là. Sinon, c'était trop compliqué. C'était beaucoup trop dur, les gars. C'était trop dur. Là, je suis sur tes transports. J'ai un taf où je suis bien. Sur tes transports, au niveau fatigue et tout, j'arrive à bien gérer. Ça veut dire que dès la première semaine de ce travail-là, je pouvais aller à la salle. Je pouvais aller à la salle. Ça veut dire que là, j'ai pu me mettre bien. Là, ça fait maintenant un mois et une semaine. Non, 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 ça fait un mois et une semaine que je fais ce taf-là. Je suis bien, d'accord ? Je suis bien, je me sens bien, diab psychologiquement. Mentalement, je me sens bien. Je vais à la salle, je suis bien. Et ça, ça m'a permis d'évoluer vite à mon objectif des 60 kilos par bras. C'est aussi le mois où j'ai commencé la créatine. Sérieusement, je sais que j'ai déjà pris de la créatine. J'ai la créatine en sachet et tout. Mais ça, c'est embêtant. D'en prendre. La créatine en sachet, c'est embêtant. Là, j'ai la créatine en pastille. Voilà, ma vidéo d'un boxing de MyProtein, la dernière, c'est des créatines. Si tu veux, c'est comme des bonbons. Tu vois, je les prends et je suis bien. Et là, ça fait un mois que j'en prends assidûment. Tu vois, tous les soirs, j'ai ma créatine. Je suis bien. Je suis entre 6 à 9 grammes par jour, tous les soirs. Après mes séances, même les soirs en off, je suis bien. Je me lève aussi tous les jours quasiment à la même heure, entre 8 et 10 heures. Je me lève pas à 13 heures, même les jours de repos. Ça veut dire que tous les jours, j'ai un réveil qui me réveille. Tu vois, ça aussi, ça m'a conditionné. Au niveau des compléments alimentaires, j'ai ma vitamine, mon multivitamin que je prends tous les jours. Ça, ça, ça me met bien aussi. Et là, depuis 3 jours maintenant, l'ashwaganda, tous les matins. L'ashwaganda, ça permet de réguler la testo, de la garder au meilleur taux naturel possible. Donc là, je suis bien. Mais ce n'est pas ça qui a fait que je salue les 60 kilos. Ce n'est pas l'ashwaganda. Mais les autres compléments m'ont aidé vraiment beaucoup, notamment la créatine. 60 kilos par mois, c'est lourd. C'est lourd, c'est super lourd. On ne se rend pas compte, mais c'est lourd. Après, je pense que le développé couché alter, quand tu le fais et tu es bloqué à un palier, par exemple, tu es bloqué à 30, à 20, à 40 kilos, tu vois que c'est dur. Imagine-toi les 50, les 60. Imagine-toi comment c'est lourd. Moi, comme un fou, et aussi parce que j'ai pris mon pré-workout, aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que j'ai fait ce défi et que je te tourne cette vidéo, j'ai pris les 60 kilos, j'ai mis sur moi. Déjà, les mettre sur soi, déjà, c'est un effort. Je n'ai eu personne pour m'assister. Personne. C'est très dangereux. Et j'ai assumé ma connerie tout seul. Ça, c'est bien. Et ce n'est pas bien. Parce que c'est bien parce que j'étais en confiance. Mais ce n'est pas bien parce que j'aurais pu me blesser. J'aurais pu me faire très mal. 60 kilos, c'est lourd. Déjà, à partir de 40, ce n'est pas un jeu. L'intérêt va 60 kilos, c'est dur, les gars. C'est dur. C'est pour ça qu'il faut que les prochaines fois, je sois assisté. C'est important. Sachant que je fais ça à Honor. À Honor, il y a toujours un chargé ou deux qui peut t'aider. Mais là, je me suis dit, vas-y, je fais ça tout seul. Si j'étais à Fitness Park, d'accord. Fitness Park, les gens, ils ne s'entraînent pas. À partir de 40 kilos, on me regarde. On se fait, waouh. Mais là, c'était compliqué, les gars. C'était compliqué. Je me suis dit, là, je mets la meilleure musique. En plus, j'ai mis quoi comme musique ? Je ne sais plus, j'ai mis quoi ? Je ne sais plus. J'ai mis une musique avec une sonorité un peu rock. Un peu rock drill, tu vois. Entre les deux. Et là, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment focus. J'avais aussi pris mes EAA. Mes EAA Goût Chéri Cola Cube. Ça, j'ai montré dans mon vlog où je fais le coin de MyProtein. Et franchement, ce n'est pas ouf. Au niveau du goût. Au niveau du goût, ce n'est pas ouf. Mais les EAA, pendant ta séance, franchement, ça t'aide à récupérer plus vite et faire une meilleure séance. Moins ressentir la fatigue. Et ça, ça m'a grandement aidé aussi. Vraiment. Là, tu vois, en ce moment, comme j'ai dit à mon frérot, parce qu'on s'appelait tout à l'heure, je l'ai dit que je me sens fort. Tu vois, je sens beaucoup de force en moi. Je sens beaucoup d'énergie en moi. Je sens que quand je me réveille, c'est plus pareil qu'avant. Je me sens différent. Je me sens bien et je me sens fort. Quand je prends mes compléments alimentaires, je sens qu'ils agissent là. Parce que tout ce qui est multivitamines, créatine, EAA et tous les autres conneries en complément alimentaire, mis à part le booster, ça agit sur le long terme. Le pré-workout, il va agir tout de suite pendant ta séance. Tous les autres compléments, tu vas sentir les effets sur le long terme. Ce n'est pas parce que je te dis prendre la créatine que demain, tu vas faire une perf. Non, prends de la créatine et dans un mois, tu feras des perfs. Dans un mois, tu seras plus fort. Dans un mois, tu te sentiras fort et mieux si tu t'entraînes bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon indicateur. Je sais que si j'avais fait une diète adaptée, si je mangeais bien, ça aurait été encore mieux. Ça, c'est mon seul point noir, ma seule bête noire, c'est ma diète. Parce que oui, on est là pour tout se dire. Tu vois le vlog que je t'ai montré une journée avec moi ? C'est ça, 90% du temps. Mes petites tartines le matin, ça, c'est quotidien. D'ailleurs, c'est rare que je tiens un même petit-déj aussi longtemps. Normalement, je pète un câble et change. Mais là, mes tartines, beurre de cacahuète miel, c'est incroyable. Tous les matins, c'est ça. L'après-midi, c'est soit j'achète un sandwich triangle, soit je vais au grec, soit je vais à la pizza avec mon équipe en sécu. Là, je te dis la vérité. Ce n'est pas dur. Je me lève, je suis tout nu, je me lave tout. Après, il y a une tartine de saumon. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas le temps de faire la gamine. Je n'ai pas le temps. Et en plus de ça, on travaille dans plusieurs endroits différents. On n'a pas de frigo. On n'a pas de frigo. Ça veut dire que si demain, je me fais un plat, je ne peux pas le réchauffer. Parce qu'il n'y a pas de micro-ondes, je ne peux pas le mettre au frigo. C'est-à-dire que si ça reste à mon sac au chaud, et après, c'est plus bon, c'est fini pour moi. Intoxication alimentaire et je ne peux plus m'entraîner, je perds du poids, c'est fini. C'est-à-dire que je suis obligé d'acheter un truc. Parfois, je suis mes collègues parce que je suis obligé de les suivre dans leur connerie, à prendre un truc gras. Ou parfois, je me dis, bon, vas-y, je vais au supermarché ou je vais à la boulangerie. Je me prends un truc un peu plus classe à manger. Et ça, ça arrive aussi. Mais la majorité du temps, je mange mal. L'après-midi et le soir, je mange le repas de la maison. Mais je mange bien. J'essaye de manger bien plus ou moins. Quand je mange mal une fois dans la journée, c'est rare que deux fois dans la journée, je mange mal. Et la partie nutrition, c'est une partie que j'ai vraiment envie de développer et de parler à fond en vidéo. Parce que les gars, je l'ai dit et redit souvent. Et je le redirai à chaque fois. Au niveau de la diète, moi, je ne suis pas un exemple à suivre. Et les autres ne sont pas des exemples à suivre. Parce que sur les réseaux, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Les une journée dans mon assiette, si j'ai envie de te mentir, là, là, je me lève. Je fais des courses à Lidl, à Carrefour ou alors même, je ne sais pas, je vais à Auchan. Je prends les meilleurs produits. Je prends du saumon, l'avocat, du riz complet. Et je te prépare des gamelles de fou. Et je te dis, bon, alors, le matin, moi, j'aime bien prendre avocat, saumon, en tartine. L'après-midi, j'aime bien prendre pâte complète avec du poulet. Voilà. Et c'est ça tous les jours. Tu vois, je peux te tourner une vidéo et te mentir. Mais non, les gars. Moi, je suis quelqu'un, je me lève, je vais au travail. Parfois, je peux faire ma gamelle. Mais là, je ne peux pas la faire. Dans mes autops, je peux la faire. Mais là, je ne peux pas la faire. Donc, je n'ai pas le choix d'acheter des trucs à manger. Je n'ai pas le choix. Je peux faire des trucs secs et tout, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que la diète, c'est bien. Mais si tu t'entraînes dur, si tu as un peu de complément alimentaire et tout, tu vas progresser. Tu vas progresser. Même si tu as une diète qui est nulle, tu vas progresser. Tu vas progresser. Parce que le problème, c'est que sur les réseaux, tu es bassiné de personnes comme moi, avec une bonne génétique, que beaucoup ont cette génétique sans rien faire. Ils se disent, bon, pour prouver ma légitimité de la génétique, je vais te faire une journée dans mon assiette. Je vais te montrer ce que je ne mange pas. Ou je vais te mentir. Là, c'est comme là, j'aurais pu te dire que les 60 kg, je les ai réussis. Parce que pendant deux mois, j'étais clé au niveau de la diète. J'étais focus. Non, les gars, non. Non. J'aurais pu le faire, mais non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, je suis là pour dire la vérité. Parce que c'est important. Au niveau de mes entraînements, ils étaient bien, mais je ne me suis pas entraîné dur comme je voulais le faire. Je t'explique. Je travaille 5 jours sur 7. 5 jours sur 7, 2 jours de repos. Et mes jours de repos ne sont pas consécutifs ou rarement consécutifs. Ce qui fait que, pour tenir 100 jours d'entraînement, je suis obligé d'aller à la salle avant ou après le travail. Ce qui est bien, c'est que je suis en horaire fixe. C'est-à-dire, soit je suis du matin, soit je suis du soir. Et ça, ça m'aide à m'organiser. Parce que quand je suis du matin, je peux aller à la salle l'après-midi. Mais quand je suis du soir, je ne peux quasiment qu'aller à la salle le matin. Et ça, ça dépend vraiment de ma forme au réveil. Parce que parfois, je me lève, je sens que je ne suis pas top pour la salle le matin. Ça veut dire que je donne un peu du repos à mon corps. Et je vais juste après le travail. Et comme je finis à 21h, entre guillemets, quand je rentre chez moi 22h, j'ai une heure pour aller à la salle. Et j'ai une heure de séance. C'est-à-dire que dans ces une heure de séance, je fais du lourd cours intensif. Ça veut dire que je se lève lourd. Série de 10, entre 8 et 10 répétitions. Temps de repos très court, 1 minute ou 1.30. Mais je me focus à avoir un temps de repos court. Et je me donne à fond. Et j'enchaîne 4 exercices gros muscles directement. Ça veut dire que si par exemple, je fais dos biceps. Soit je fais 4 exercices dos, 1 exercice biceps. Je fais 2 exercices dos, 2 exercices biceps. Soit je fais un exercice dos lourd. Vraiment lourd. Et après, je ne fais que du moyen dos, biceps. Mais voilà, ça dépend vraiment de ma forme. Mais je ne fais jamais de séance complète. Quand je fais des séances le soir et je suis de l'après-midi. Le matin, c'est compliqué. Parce que le matin, je me lève, je suis KO déjà. Je suis KO le matin. Je suis mort. C'est-à-dire que je vais à la salle et je n'ai pas l'énergie que quand je vais à 18h à la salle. Ça, c'est compliqué ça. Je vais à la salle, j'ai une séance moyenne. Je vais faire plein d'exercices, plein de mouvements. Ça va être rigolo et tout. Mais avec des charges lourdes le matin, j'ai du mal. Cela dit, là, ça fait une semaine à peu près que les matins, je me sens mieux. Je ne me sens pas comme avant. Peut-être que c'est l'habitude de m'entraîner le matin, mais je me sens mieux. Je sens que je perds des séances plus ou moins normales le matin. Mais ça, je te dirais à partir de 2-3 mois plus tard, comment je me sens. Mais là, c'est bien. Et quand je suis du matin au travail et que j'ai m'entraîné l'après-midi, c'est compliqué. Parce que je me lève très tôt, je me lève à 6h pour aller au travail. Enfin non, 5h, 5h30, 6h pour aller au travail. Je finis l'après-midi vers le coup de 16h. Juste après, je dors. Parce que c'est très dur pour moi de me lever à 6h, 5h. Je finis à 16h. Hop, je fais mes affaires, je vais à la salle, je dors. Et après, je dois aller à la salle. Et je sais que quand je fais ça, je me lève vers les 21h, 22h. Et c'est pareil, c'est les mêmes séances. C'est très très dur, vraiment. Tout ça là, c'est le style de vie que j'avais pendant un mois. Un mois et une semaine. Tout le mois de janvier et février jusqu'à là. C'est le style de vie que j'avais. Et franchement, il m'a bien réussi. Il m'a bien réussi. La régularité m'a fait du bien, m'a fait beaucoup de bien. Aussi, le fait de ne plus me réveiller après 12h, 13h, ça me fait du bien. Même mes jours de repos, le fait de faire ce sacrifice, de me réveiller tôt, un jour de repos, fait que je me sens bien. Mon corps, il a un bon rythme. Même si que voilà, je mange mal, mon corps, il a un rythme. Et le corps, il aime bien le rythme. Et c'est comme ça que tu te sens bien. Et aussi, le temps passe, la prise de complément, tu la prends quotidiennement. Et bien, les compléments, ils agissent et tu sens leur bienfait. Dans mon multivitamine, il y a de la vitamine C. Quand tu la prends, tu es bien. Tu es tranquille, quand ça agit, tu es bien. Mais là, franchement, j'ai vraiment hâte de voir le reste, la suite. Et aussi, j'ai peur d'arrêter certains compléments. Parce que je me dis que là, mon corps, il a un bon rythme et tout. Mais quand je vais arrêter, ça va être dur, les gars. Ça va être compliqué. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ça. Mais là, en vrai, les gars, il faut que je me retrouve un autre défi. Parce que là, 60 kg, bon, c'est passé. Je vais juste m'entraîner encore pour essayer de faire des 10 reps et tout, être bien, faire ça propre. Mais après, je ne vais pas aller au-dessus. Je sais qu'à Honor, la Courneuve, il y a 70 kg en halter. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est des charges de chargé. Même 60 kg, on ne va pas se mentir. Naturellement, bien les soulever, c'est dur. Parce que si je fais ça souvent et que je me bute aux 60 kg, c'est sûr que je me blesserai un jour. C'est sûr, c'est sûr. Il vaut mieux rester à 50 tranquillement et aller au-dessus. C'est chercher ou provoquer la blessure. Et ce n'est pas ce que je veux. Parce que là, il faut que je trouve un autre truc. Il faut que je trouve un autre truc, les gars. Je sais que j'avais un défi, street workout. Et j'ai un de mes vieux démons, front lever, à valider. Parce que ça, j'ai abandonné comme un lâche. Mais il faut que je valide le front lever. Les gars, il faut que je valide ça. Mais j'ai envie de te faire une vraie aventure. En fait, j'ai envie de te faire un vrai truc. Un vrai concept vidéo, aventure et tout. Mais avec le taf, c'est très compliqué. Mais il faut un autre défi. Parce que là, 100 kilos, là, c'est bon. C'est presque validé. On a fait cette rêve. On est très, très bien. Mais voilà, je vais te faire un podcast sur ça. Aussi, pour te dire plein de choses. Des vérités, c'est important. En tout cas, j'espère que tu as kiffé ce podcast. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Si tu as besoin de compléments, même avec les protéines. Et bien, tu as le code DAMS. D'accord ? Le code DAMS qui te met bien. Le lien est dans la bio. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.